D'abord, c'est l'un des grands axes de circulation de tours. 30 000 véhicules empruntent chaque jour le pont de Napoléon. Sauf que depuis une semaine, ça coince pour permettre la dernière phase de travaux de rénovation. La circulation ne se fait plus que dans un sens. Alertée par des automobilistes en colère, la métropole fait dans la pédagogie. Lucas Chopin. La dernière phase de travaux du pont de Napoléon a débuté il y a deux semaines, fermant la voie de circulation vers le centre-ville. Et malgré l'ouverture temporaire du pont Wilson, de nombreux automobilistes perdent patience. Ça va être le bordel tous les jours. Il va falloir que je compte à peu près 30 minutes de plus pour aller au travail. On fait des détours déjà le matin et puis on part un peu plus tôt. On est obligé de faire le tour. Donc pas mal de bouchons et peu dommage. Au détour, oui, je descends par le pont Mirabeau, si vous voulez. Ce que je m'avais mis en colère au départ, c'est qu'ils avaient fermé le pont de Pierre. Pourtant, à la métropole, on l'assure, ces travaux sont nécessaires. La dernière des trois phases de rénovation du pont concentre les efforts sur l'étanchéité de l'édifice. Une façon d'en ralentir le vieillissement. Un pont, il peut durer plus de 100 ans. C'est vraiment des travaux pour le faire durer dans le temps. On est dans une cité où les ponts sont rares. Donc il faut les entretenir, il faut les choyer afin qu'ils puissent avoir l'utilisation normale le plus longtemps possible. Les travaux continueront tout l'été. Le pont Napoléon sera totalement fermé à la circulation automobile à partir du 5 juillet. Sur cette période, le pont Wilson lui aussi sera fermé. Oui, des travaux, ça crée forcément des désagréments. C'est logique. Maintenant, nous faisons le nécessaire. Cet été, je construire la compréhension de nos concitoyens parce que les accès seront plus difficiles. Mais c'est aussi pour ça qu'on réalise les travaux l'été. Donc patience, détermination et le chantier se passera bien. Le retour à la normale est prévu début septembre sur le pont Napoléon après trois années de travaux.